Eh bien voilà, j'ai laissé l'entame, et voici donc la tranche de poulet en gelée au citron. Vous pouvez soit la servir en entrée, soit le soir avec une bonne salade, ça fait un repas. Pour 6 euros, ou disons 7 euros, regardez, vous avez une terrine pour au moins, je dirais, 8 personnes. Et voire 10 personnes, c'est-à-dire que vous avez un plat vraiment exceptionnel pour 50 centimes d'euros par personne. Bon appétit ! Bonjour, on va réaliser aujourd'hui une terrine de poulet au citron, recette sans 1 g de gras, donc très diététique. Et qui coûte environ 5 euros, pour pratiquement 1 litre de terrine. C'est vraiment un des plats les meilleurs et le moins cher que je connaisse. Alors donc vous avez besoin de pilon de poulet, 1 kg. Surtout pas des blancs de poulet, des pilons c'est important. 1 paquet de gélatine alimentaire, 2 bouillons de volaille, 2 bouillons cubes, le nom m'échappe, du persil, voilà, ça y est, 4 cornichons, 2 cuillères à café de poireaux émincés, que vous voyez là, 2 cuillères à café de carottes râpées ou émincées très fins. Et bien sûr, d'une terrine de 1 litre, où tout le monde va se retrouver là-dedans. Et enfin, du citron confit au sel. Alors ça, ça s'achète en magasin, ou en grande surface. C'est du citron qui n'est pas confit au sucre, mais au sel. Donc en fait, il est dans une saumure. Vous pouvez aussi le faire vous-même, mais ça prend plusieurs jours. Si jamais, par extraordinaire, vous n'en trouvez pas, vous pouvez remplacer par un vrai citron. Ça sera un goût différent, mais ça pourra le faire. Il faudra que ce citron soit entièrement pulvérisé. Voilà les ingrédients. Et maintenant, on va passer à la réalisation. Mes pilons de poulet sont dans une grande casserole. Je vais y ajouter, donc, 2 bouillons cubes. Les voilà. Puis, la carotte et l'oignon. Vous les voyez, ils sont là. Je vais saler. Je vais remplir d'eau abondamment. Et je vais passer en cuisson pour au moins 1h30. S'il n'y a plus assez d'eau, je rajoute de l'eau, de telle façon à ce que tout le temps, tout le temps, il y ait de l'eau. Donc, je rappelle, maintenant, je vais rajouter juste du sel et 2 bouillons cubes. J'ai déjà mis ma carotte, mon poireau. Et c'est parti pour 1h30. Ça y est, c'est parti. J'ai rajouté l'eau froide. J'ai un peu salé, pas trop, parce qu'il y a déjà 2 bouillons cubes. Et j'ai mis en chauffe. Et donc, nous allons ensuite nous en occuper dans 1h30. Pendant ce temps-là, nous allons faire autre chose que voici. Je vais à présent procéder au hachage du persil, du citron confit que j'ai prédécoupé, et des cornichons. Donc, tout ça, je hache ensemble pour obtenir un résultat commun et homogène. Voilà, j'ai tout mis au mixeur, et je mixe. Ça y est, c'est haché, et on s'en servira à la fin. J'en profite pour dire que la recette doit se faire en un seul coup. C'est-à-dire, on ne peut pas faire la moitié le matin et l'autre moitié l'après-midi. On est malheureusement à cause de la gelée. Là, je vous montre, ça y est, c'est parti, c'est à vous. À cause de la gelée et de la mise en place à la fin, on est obligé de tout faire en même temps. Enfin, en continu. Donc, il faut prévoir à peu près 3h ou 2h30 libre. Ça fait environ une heure et quart que ça cuit. J'enlève le couvercle. Et comme il y a pas mal de liquide encore, je termine à découvert pour que ça commence à s'évaporer. Donc, le dernier quart d'heure, ou disons les dernières 20 minutes, c'est à découvert. Et je vous en dis plus ensuite. Bon, alors finalement, ça a fait non pas 1h30, mais 2h. Et ça y est, c'est prêt. Et vous le savez, parce que la chair se détache. Il faut que la chair se détache du poulet. Tant que la chair ne se détache pas, c'est pas bon. Donc là, elle se détache. Donc on va passer à une première phase qui va être... On enlève le poulet. Et on s'occupe de la sauce. Donc, première étape, j'enlève le poulet. J'ai enlevé le poulet. Il me reste à peu près un gros bol de sauce. Je vais d'abord m'occuper de la gélatine. Donc, je prends environ... Alors, je montre le format de la gélatine. C'est petit format, hein. Parce que vous avez des grandes feuilles. Et évidemment, ça changerait. Par rapport à un bol de sauce, je vais mettre environ 10 feuilles de gélatine que je plonge dans l'eau froide, là. Et que je vais laisser environ 5 minutes dans l'eau froide avant de les mettre dans la sauce. Ma gélatine est en train de fondre dans l'eau froide. Maintenant, je vais prendre mon poulet et à la main, ne mettre que la chair dans un bol. J'enlève la peau, les cartilages, les os. Je ne prends que la chair. Ça y est, j'ai fini. Donc là, vous avez tous les eaux et les carcasses, tout ça. Là, vous avez la chair. Et là, je vous signale, j'ai pris une casserole d'eau froide. Parce qu'évidemment, comme on fait tout ça dans la foulée, c'est très chaud. Donc, en fait, j'ai pris un pilon, comme ça. Oh là, on ne voit plus rien. Alors, attendez. Là, c'est le bordel. Ah, voilà. Donc, j'ai pris un pilon. Je l'ai plongé dans l'eau froide pour ne pas me brûler. Et ensuite, j'ai retiré la chair. Donc, vous voyez, la chair, ça y est, je l'ai émincée. Tout ça à la main. Vous voyez. Bon. Et maintenant, je vais rajouter et mélanger ma farce à base de persil, citron et cornichon. Je vais mélanger à mon poulet. Ma farce est mélangée. Ma terrine est prête. Ensuite, je fais bouillir la sauce, car il faut qu'elle réduise un peu. Et dans cette sauce, j'ai complètement oublié de vous dire, je vais rajouter le jus d'un demi-citron ou d'un citron entier, si votre citron est petit. Et je mettrai ensuite les feuilles de gélatine, qui sont en train de refroidir dans l'eau froide, je vous rappelle. Donc, j'attends que ça réduise d'environ, vous voyez, à l'heure actuelle, il y a l'équivalent d'un gros bol. Il faut que ça réduise à l'équivalent d'un petit bol. Ou disons d'un bol moyen, je vous montrerai. Ça y est, ça a réduit, vous voyez, là on est à un bol, quoi, un bol de sauce, vous voyez, je vous le montre. Je vais donc, j'ai ajouté mon jus de citron, et je vais ajouter ma gélatine, et ensuite on dresse. Alors, j'ai donc mis un peu de chair en bas, de la terrine, pas trop tassée, parce que sinon ça ne va pas s'imbiber. Et maintenant je vais mettre une couche de futur gelée, c'est-à-dire de notre fameuse sauce. Ça y est, j'ai fini, j'ai donc mis mes couches de viande, ma sauce, tout ça. Je peux même mélanger à la fourchette pour être sûr que ça soit bien homogène. Et ça, ça part 24 heures au frigo. Et ça, ça part 24 heures au frigo.